Toutes les activités administratives, culturelles, économiques sont autorisées de fonctionner à Goma. L'annonce est du gouverneur de province qui en a profité pour donner le chronogramme du retour des populations dans la ville de Goma, annoncé par le Premier ministre Jean-Michel Samalocondé. Les détails dans ce propos recueilli par Patrick Sialoa. Il s'énomme le général de brigade Tchinko Bojuslin, le nouveau commandant 34ème région militaire. Ce dernier a pris officiellement les commandes de la région au cours de la cérémonie présidée par le lieutenant général Falsi Kaboué, chef d'état-major aux forces terrestres. Général de brigade Tchinko Bojuslin, je vous remets cet étendard, c'est une bande du commandement de la 34ème région militaire. Vous le garderez et le défendrez royalement jusqu'au sacrifice suprême. Le désormais nouveau commandant de la région militaire qui remplace à ses postes le général Kapinga-moins a des données d'y venir avec une mission spécifique. Commandant militaire, ça c'est là que je comprends. Un commandant militaire n'a pas de barrière. Ce qu'on a un, ce qu'on a deux, c'est dans la 34ème région militaire. C'est-à-dire toutes ces opérations qui se passent dans la 34ème région, mais concernent au plus haut plan. Donc il faut m'attendre et sur le plan administratif et sur le plan professionnel. Le général de brigade Tchinko Bojuslin appelle au soutien de tous pour la réussite de sa mission. Ensemble avec la population, ensemble avec toutes les couches de la société, vous les gens de la société civile, les gens de la presse, nos mamans au marché, nos préfets aux écoles, tous d'un commun accord pour que nous puissions vivre la paix tant entendue. C'est-à-dire, je viens, moi comme militaire, j'amène ma paix. On n'a pas en tant que commandant militaire avec une maison pour les écoles militaires, mais qui vont aboutir à une paix que nous voulons avec votre concours. De son côté, s'adressa aux éléments fardessés, le commandant forces terrestres, le lieutenant général Falsikabwe, précise que dans l'état des sièges, décrété au Nord Kivu, tout doit changer. C'est par un défilé que cette cérémonie s'est clôturée.